— Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Thomas Rudigoz. Bonjour. — Bonjour, Raphaël. — Vous êtes député de Lyon. Alors dans votre actualité, vous montez au créneau sur la question des camionnettes, de la prostitution, notamment dans le 7e arrondissement. Vous souhaitez un arrêté anti-camionnettes. Vous souhaitez qu'elles aillent où, finalement, ces prostituées ? — Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'elles quittent ce secteur, ce secteur de la plaine des Jeux. Elles ont effectivement... La prostitution à Lyon a beaucoup bougé ces dernières années. À un moment donné, c'était à Perrache. Après, c'était sur la Newton et Garnier. Et puis, dernièrement, elles sont arrivées au départ à quelques-unes vers la plaine des Jeux. Donc bon, il y avait quelques camionnettes. Il n'y a pas de quoi non plus s'affoler. Et puis maintenant, il y a presque 100 camionnettes avec des centaines de jeunes qui, tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, s'entraînent, s'entraînent au foot, s'entraînent au rugby, s'entraînent au tennis. Et des très jeunes, des adolescents, des enfants qui sont donc confrontés à la pire image de la prostitution, parce que c'est une prostitution très... Comment dirais-je ? Très hard, dans des conditions très dures, avec en plus du proxénétisme, avec en plus des toxicos. Donc il y a tout un collectif de parents qui s'est monté, qui nous a contactés, qui a contacté la préfecture, qui a contacté la ville de Lyon pour faire cesser cela, parce que ça relève d'une question de protection de l'enfance. Alors bien sûr qu'il y a la problématique de la prostitution, il y a la problématique de ces femmes qui vivent dans des conditions extrêmement dures, qui sont des fois des victimes de proxénètes. Donc il faut travailler là-dessus, mais elles ne peuvent pas rester à cet endroit-là. Alors savoir où elles pourront aller, c'est un travail qui doit être mené par les pouvoirs publics, par la ville, par la métropole également, et par l'État. Mais il est sûr et certain que maintenant... Oui, il n'y a pas forcément de solution miracle sur un déplacement dans l'agglomération, un endroit où elles seraient forcément à l'aise. Non, je ne pense pas qu'il y ait de... Déjà qu'on l'a cherché pendant longtemps, mais la politique qui a été menée jusqu'à présent, c'était plutôt celle de les expulser progressivement de tous les quartiers de Lyon où elles s'installaient. Écoutez, quoi qu'il en soit, elles ne peuvent pas se regrouper. On ne peut pas avoir une sorte de supermarché du sexe. Et en plus, à côté de terrains de jeu où jouent des enfants. Moi, j'ai parlé avec certains parents, mais ils sont très inquiets. Ils sont vraiment très inquiets. La réponse de la mairie de Lyon là-dessus, qui va être l'installation d'une muraille, en fait, d'un abri anti-vue. Il y en avait 600 000 euros. Je pense que ce n'est pas du tout la question. Du coup, il n'y aura plus la vue sur les camionnettes depuis les terrains de sport où s'entraînent les jeunes. Oui, mais si, malheureusement. Je pense que franchement, ça, c'est un cache-misère. Enfin, ce n'est pas possible que la ville de Lyon ne se positionne que là-dessus. Pourquoi pas, bien sûr ? Mais déjà, il faudra en mettre tout au long. Parce que maintenant, elle se trouve sur trois axes. Il y a Jean Boin, Jean Jaurès, également Pierre de Coubertin. Enfin, tout l'ensemble de la plaine des Jeux est entouré maintenant de prostituées. Donc, il faudrait carrément fermer l'ensemble de la plaine des Jeux. Donc, c'est impossible. Et ce n'est pas répondre à la problématique. Parce que quand les enfants arrivent sur place avec leurs parents, ou des fois seuls, pour les plus autonomes, eh bien, ils croisent. Ils sont aux côtés de ces camionnettes. Donc, ce n'est pas juste mettre des caches-misères qui résoudront le problème. Non, je pense vraiment qu'il faut que le maire de Lyon prenne ses responsabilités dans un travail de coordination avec le préfet, mais prenne un arrêté municipal d'interdiction de stationnement de ces camionnettes qui restent vraiment placées là, en permanence 24 heures sur 24. Mais qu'elles aillent ailleurs, ça pourra les mettre peut-être dans des situations plus dangereuses. Écoutez, il faut trouver le moyen. Ce qui est sûr, ce n'est pas de déplacer le problème pour qu'on retrouve une centaine de camionnettes dans un autre secteur de Lyon ou de l'agglomération. Quelles seraient les solutions, alors ? Écoutez, quoi qu'il en soit, il faut trouver quelque chose de plus diffus. C'est sûr que la prostitution n'est pas interdite par la loi. Ce qui est interdit, par contre, c'est les clients des prostituées. Il y a une loi qui avait été votée dans la mandature de François Hollande avec Mme Najat Vallaud-Belkacem, qui est une loi qui est difficilement applicable, mais néanmoins qui crée un cadre légal. Donc, sur la base de ce cadre légal, il faut faire avec. C'est une loi qui pénalise les clients, qui laisse la prostitution être autorisée. Par contre, c'est les clients qui seront sanctionnés. Voilà, c'est ça. C'est une loi qui, pour vous, ne fonctionne pas, qu'il faut changer ? Elle fonctionne partiellement. Elle fonctionne partiellement, mais je ne suis pas opposé à cette loi-là. Elle permettait aussi de protéger les prostituées, qui sont très souvent des victimes, comme je disais. Mais il faut effectivement l'appliquer. Et quand on vous parle avec les policiers, c'est très difficile, parce qu'en fait, ils peuvent verbaliser le client quand vraiment ils surprennent, ils prennent en flagrant délit le client en train de payer la prostituée. Ce n'est pas si évident que ça va faire. Et pourtant, le préfet a diligenté un certain nombre d'agents de policiers en civil qui, toutes les semaines, œuvrent dans ce sens. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, vous êtes député à la Commission des lois, justement. Quelle évolution on pourrait imaginer sur cette loi ? Moi, je ne pense pas qu'il faille obligatoirement changer la loi à ce niveau-là. Parce que, je vous dis, c'est un cadre qui n'est peut-être pas si simple que ça à faire fonctionner. Mais il existe. Maintenant, je pense qu'il faut aussi travailler sur la prise en charge de ces femmes, la lutte contre le proxénétisme. Là, on pourrait en parler. C'est aussi des moyens supplémentaires qu'on donne à la police et à la gendarmerie dans le cadre de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, qu'on vient de voter, qui vient d'être adoptée par le Parlement, et qui va donner plus de moyens pour la police. Et sur la lutte contre le proxénétisme, comme pour la lutte contre les stupéfiants, il faut renforcer nos moyens. Il faut, justement, aller à la source de cela. Et il faut arrêter ce trafic de femmes, ce trafic qui peut aller jusqu'à l'autre bout du monde, à faire venir des femmes qui sont en difficulté, comme on a vu récemment avec la Colombie, et qu'on met sur un marché du sexe. Donc, c'est ce travail-là qu'il faut mener. C'est ce travail-là sur le long cours. Après, je pense que sur la loi, on a, pour moi, ce qu'il faut. Après, sur l'histoire actuelle de la situation de Gerland, encore une fois, j'insiste sur la protection de l'enfance. On ne peut pas continuer d'avoir une telle situation de prostitution à côté d'enfants. Mais après, je pense que c'est un travail aussi pragmatique entre l'État, les collectivités, pour trouver le moyen d'avoir une dispersion de ces camionnettes. Dans les dispositifs de la loi Najat Vallaud-Belkassiem, il y avait aussi la régularisation pour les prostituées qui dénoncent leurs passeurs, leurs exploitants. Est-ce que ça, c'est un dispositif qui fonctionne pour vous ? Je n'ai pas de données à ce stade sur ce dispositif. Il faudrait que je me pose des questions au ministère de l'Intérieur. Mais à ce stade, je n'ai pas entendu récemment d'évolution dans ce domaine. Il faut poser la question parce qu'arrive à l'Assemblée la prochaine loi Asile-Immigration qui va poser justement la question de la régularisation dans les métiers en tension notamment. Quel est le besoin pour vous d'une nouvelle loi Asile-Immigration ? Justement, il faut faire évoluer cette loi pour deux raisons. Premièrement, vous l'avez dit, pour les métiers en tension, il faut qu'on puisse régulariser des travailleurs qui actuellement sont dans des situations d'irrégularité mais qui apportent un travail qui n'était pas pourvu par des personnes de nationalité française parce que ce sont des fois des travaux très précaires, très durs, pas toujours valorisants et que ne souhaitent pas faire certains de nos compatriotes et donc on fait appel pour cela à des personnes en situation d'immigration mais très souvent irrégulières. Donc ces personnes-là, on a besoin d'eux. ils sont, j'ai envie de dire, intégrés ou en voie d'intégration dans notre société, dans notre pays et pour cela, il faut donner les moyens à l'État de les régulariser ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a aussi des problématiques de personnes qui ont déjà un titre de séjour mais qui est de un an, deux ans, trois ans, des fois un peu plus mais qu'il faut à chaque expiration de cette durée ils doivent retourner à la préfecture, faire des longues files d'attente. Ces personnes-là, on le sait qu'ils sont déjà là depuis plusieurs années, des fois depuis plusieurs décennies. Eh bien, il faut pour celles-là considérer qu'ils n'auront pas besoin de retourner à la préfecture, à la direction de l'immigration et qu'automatiquement leur titre de séjour sera renouvelé. Et puis par ailleurs... C'est une loi de régularisation avant tout en fait ? Alors, il y a une partie régularisation puis il y a une partie plus stricte, plus dure sur la problématique des personnes en situation irrégulière et qui n'ont pas de raison de rester sur notre territoire parce que toutes leurs demandes ont été refusées et ils essayent de rester pour différentes raisons et donc malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde et à ce moment-là, il faut que les OQTF, les obligations de quitter le territoire français dont on a beaucoup parlé récemment, eh bien, elles soient appliquées, elles soient appliquées plus rapidement pour éviter de se retrouver dans des situations... Et ce qui dit, c'est que souvent les pays d'origine les refusent donc là-dessus, il n'y a pas de solution miracle. Alors ça, c'est vrai. C'est un gros sujet sur lequel travaille beaucoup Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur parce qu'on l'a vu ces dernières années, notamment un certain nombre de pays du Maghreb comme l'Algérie, comme le Maroc ou la Tunisie refusaient cela. C'est pour ça qu'avec cette partie régularisation, je pense qu'on a un moyen de faire une négociation avec ces pays, leur dire, écoutez, un certain nombre de vos concitoyens, nous allons les régulariser dans un titre de séjour en France mais à contrario, enfin, à l'opposé, il faut aussi que vous acceptiez de reprendre vos ressortissants qui n'ont pas de raison de rester sur le territoire. Il y a aussi eu récemment, vous le savez, tout un certain nombre de décisions prises par le ministre de l'Intérieur de refuser des visas aux ressortissants algériens, tunisiens, marocains qui voulaient venir en France pour différentes raisons, agréments, tourisme, voir la famille. Eh bien, ça a été refusé tant que ces États-là ne faisaient pas un effort vis-à-vis de nous pour que, justement, on puisse appliquer les OQTF de façon plus fluide. Donc, on punit l'ensemble des Algériens pour obliger le gouvernement à accepter les OQTF. Non, je ne pense pas qu'il fallait le voir comme ça. C'est vrai que ce n'est pas évident. Moi, j'ai parlé avec certaines personnes françaises, mais d'origine algérienne, par exemple, qui voudraient faire venir leur famille et qui n'arrivent pas à les faire venir. Et c'est vrai qu'il y a une forme de tristesse, d'incompréhension. Mais on est obligé aussi, là, nous sommes dans des relations diplomatiques, diplomatiques. Il faut aussi que ces États, leurs gouvernants, acceptent de comprendre la réalité. Nous devons, nous aussi, trouver des solutions par rapport à la problématique de l'immigration. Et nous avons besoin d'une coopération avec ces États-là. Mais je pense que les choses sont en train de s'améliorer. Il suffit de voir le dernier déplacement de la chef du gouvernement en Algérie. Et je crois que les relations ont été extrêmement positives. Un dernier mot sur le sujet. On se souvient que vous avez été très proche de Gérard Collomb. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous partagez ces prises d'opposition récentes sur la question de l'immigration ? Non, je ne les partage absolument pas. Je ne les comprends pas. Ça vous a surpris ? Écoutez, je savais que Gérard Collomb avait une position très, très, très ferme sur ces questions. Et il l'a montré quand il était ministre de l'Intérieur. Et à ce moment-là, moi, j'étais en phase avec lui pour justement, là aussi, déjà à l'époque, être dans la même façon, d'être assez équilibré, mais être assez ferme sur des situations irrégulières qui n'ont pas à perdurer. Mais là, face à cette situation de personnes en mer, en grande difficulté, où la France a fait preuve d'humanité, voyant le refus de l'Italie de les accepter et d'avoir cette expression-là, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Les laisser en mer ? Les laisser retourner sur les côtes africaines avec le risque que le bateau sombre, qu'il y a des centaines de morts ? Ce n'est pas acceptable de dire des choses comme ça. Donc moi, je regrette ces propos. Thomas Rodrigo, je vous remercie. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.